Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre page Facebook Musique 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 Et tuto, merci Aujourd'hui on est sur un site et on vient d'accéder le swap mais vous pouvez vous donner le devoir par la suite le mode carbone c'est dire le background carbone comme vous pouvez voir maintenant on a fait aussi une autre option donc en ce qui concerne les vues c'est le mode overload comme je vous montre dessus de suite bien sur avec les informations de température de liquide de refroidissement de bien sur aussi d'ongles de braquage comme vous pouvez voir on braque à gauche ou à droite à quel degré les pneus ils sont après on a fait un autre mode c'est le driving school mode bien sur avec le kilométrage et aussi les signes des clignotants on a aussi fait l'éclairage d'ambiance qui clignote avec les clignotants qu'on pouvait voir entre rouge et blanc donc une fois on met les clignotants et ça passe comme ça aussi on a activé d'autres options en ce qui concerne bien sur la l'abaissement plutôt en ce qui concerne l'abaissement en marche arrière oui aussi on a fait la confirmation acoustique je vous montre tout de suite donc la confirmation acoustique voilà la confirmation sonore verrouillage centralisé et aussi la fermeture des vitres en 4 plouilles donc ça aussi c'est une option qu'on vient d'ajouter après on a fait un petit coding au niveau des des leds devant et aussi arrière donc quand on fait les leds je vais vous montrer comment ça se passe voilà c'est le urban joke et aussi devant donc leds et clignotants en opposition de face ou en hell phase voilà et aussi on a fait une autre option c'est à dire que voilà donc comme vous pouvez voir sur la vidéo quand on vrac à droite ou à gauche c'est les anti-brouillards qui s'allument automatiquement le corner light on l'appelle comme ça et aussi on vient de faire la fermeture ou plutôt les rétroviseurs il se replie avec une seule impulsion pas la peine de rester appuyé trop longtemps pour qu'elle se replie donc juste one pulse donc j'appuie sur la fermeture il se ferme après j'appuie sur l'ouverture et ça s'ouvre automatiquement sans besoin à trop appuyer merci 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 merci